bonsoir nous sommes pour la deuxième partie de l'émission en toute conscience nous avons un invité très spécial ce soir Stéphane Askel bonjour Stéphane bonjour alors on va parler parce que Stéphane est réalisateur et écrivain et tu viens de réaliser un film sur le yoga qui parle un peu de ton parcours et de ton voyage autour du monde tu vas nous parler de tout ça ce soir ça s'appelle Debout et tu vas aussi nous parler ce soir sur un livre le livre Ecoute alors je suis très curieux de connaître ton histoire parce que je sais que derrière ce film derrière ce livre il doit avoir une histoire fascinante que nous sommes très intéressés en entendre oui l'histoire fascinante en fait elle vient d'un accident en fait au départ et d'une promesse c'est deux choses en fait il y a à presque dix ans maintenant j'ai eu une opération du dos qui m'a laissé paralysé c'est ça s'appelle un syndrome de la queue de cheval dans tes nerfs et tes nerfs et tes muscles qui courent le long de la colonne vétérale et qui part comme une queue de cheval dans les fesses et en fait le disque qui sort compresse tout était paralysé j'étais opéré en urgence et je me suis réveillé paralysé j'étais fait rapide j'ai fait les rééducations classiques ça a été très compliqué ça a été très douloureux beaucoup de médicaments et un jour j'ai rencontré une professeur de yoga qui m'a dit je peux t'aider tu peux t'en sortir mais ça va être très compliqué ça va être long ça va être dur je te donne trois ans et j'avais plus d'espoir à l'époque et j'ai dit ok les choses ce sont ça a été long un très long apprentissage donc de la pratique par d'abord juste la respiration parce qu'en fait je pouvais pas je pouvais presque pas marcher et petit à petit les choses ont commencé à bouger dans mon corps et pour te faire vite après quand j'ai vu que les choses a évolué moi je suis réalisateur depuis longtemps je lui ai dit écoute si j'arrive à remarcher si je reprendrai mon métier de réalisateur et je ferai un film pour remercier la pratique du yoga et j'ai décidé je lui ai dit je ferai un film mais je ferai un film pas sur le côté on va dire trop spirituel du yoga mais je ferai un film sur comment le yoga aide les gens dans des situations extrêmes et pour qu'ils se sortent de situation ou physique ou psychologique émotionnel et comment ils peuvent remarcher dans la vie et quand j'ai pu reprendre mon métier j'ai trouvé des financements j'ai fait ce film sur quatre ans en fait il ya eu un documentaire pour la télévision qui a bien marché on m'a dit est ce que tu veux pas aller plus loin et j'ai dit si et le film vient d'arriver au cinéma là il ya il ya une semaine à peine et c'est une histoire c'est fou pour moi d'être debout et de faire un film sur le yoga à travers le monde ce que pour tout dire il ya dix ans le yoga ça m'intéressait pas du tout c'était pas du tout sur la planète sur ma planète du tout et donc c'est et c'est très beau de pouvoir c'est une chose importante que m'a appris mon maître elle m'a appris deux choses elle m'a dit la première chose ta pratique elle commence quand tu sors du monastère j'apprenais le yoga dans un centre en allemagne qui était un monastère zen elle m'a dit la pratique elle commence quand tu sors quand tu rentres dans ta vie quotidienne et la deuxième chose qu'elle m'avait demandé c'est transmettre elle m'a dit si tu fais pas ça c'est autre chose va faire du vélo va faire du toboggan du trampoline mais fait pas le yoga ce que dans le yoga est extraordinaire ce qu'on a aujourd'hui c'est que ça a été passé de maître à dixi moi je suis convaincu aujourd'hui que le yoga est la forme moderne la plus puissante qu'on est pour nous aider dans notre vie au quotidien j'en suis convaincu parce que c'est ça qu'elle t'a vécu ouais tu sais j'étais sur dans une prison par exemple sur le couloir de la mort aux états unis et tu as des prisonniers qui vont peut-être être électrocutés ils sont derrière les barreaux je les ai filmés et à un moment j'ai demandé à un prisonnier j'ai dit mais pourquoi pourquoi tu fais du yoga comme ça il m'a dit j'ai perdu ma liberté mais grâce au yoga je trouve une nouvelle forme de liberté et par exemple dans un hôpital j'ai vu un homme qui j'ai interviewé un homme qui avait la sclérose en plaques mais très très haut sale niveau et pareil je lui ai dit qu'est ce que tu as amené le yoga et il m'a dit le yoga m'a aidé à accepter ma maladie et puis à la combattre c'est les clés de la guérison et moi tous ces gens que j'ai rencontré que j'appelle des passeurs m'ont aidé à guérir aussi donc ce film c'est comme si on s'était tous rencontrés et qu'on offrait vers le public en disant il ya des solutions il ya des outils ils sont là et c'est pareil dans les écoles j'étais dans des écoles très difficiles et les enfants tous il ya eu un changement incroyable chez les enfants qui étaient des enfants où c'est des lieux en france qui sont des lieux difficile il ya beaucoup de chômage beaucoup de violence et grâce au yoga les enfants retrouvent une vie sont moins à aller vers la violence comme réponse à la violence et ça pour moi c'est la clé pour nous aujourd'hui en tant qu'être humain c'est pas répondre à la violence par la violence si on l'apprend aux enfants le défi voilà si on peut l'apprendre et l'introduire dans les écoles aux enfants c'est mais c'est extraordinaire et on peut pas en franche on est en retard là dessus en allemagne ils le font beaucoup aux états unis ils le font il faut qu'on puisse l'introduire aux enfants leur donner cette cette clé que ça fasse partie vraiment des outils à l'école j'avais rencontré une professeure de yoga incroyable à los angeles qui avait le sida c'est une des premières femmes à avoir eu le sida aux états unis dans les années 80 elle n'a pas pris de médicaments de trithérapie pendant dix ans puis après elle a commencé le traitement dans les années 90 et je lui dis mais pourquoi tu n'as pas parlé de ta maladie et elle m'a dit parce que je voulais pas être prise pour une victime ou un super héros elle m'a dit le yoga nous permet l'école et l'université nous permettent nous apprennent à gagner notre vie le yoga nous apprend à construire notre vie et ça c'est vrai donc on peut avoir les deux alors est-ce que tu es d'accord qu'on puisse voir des estrés oui bien sûr avant t tout a commencé par une promesse pour la tenir j'ai dû apprendre à me relever à tenir debout à marcher les personnes que j'ai rencontré ont éclairé chacune à leur manière j'ai fait des cours où on prend soin de chaque personne selon les problèmes dont ils sont j'ai l'impression d'arriver au donjon des tortures vous aviez décidé de vous en sortir pourtant le yoga franchement ça ne tentez pas moi ma famille quand je leur dis que je fais du yoga ils se foutent de ma gueule dès que je suis stressée je fais une posture de yoga tenir debout l'équilibre quelques pas voilà mon nouveau combat mais la douleur est ma nouvelle compagne alors je continue ma pratique quotidienne je comprends la puissance du yoga son pouvoir de reconstruction sur des êtres broyés par la vie sang guentino l'une des prisons les plus violentes des états unis maquette est universelle elle semble se trouver des barrières que les hommes érigent maintenant que je suis à nouveau un homme debout je peux vous emmener à la rencontre de ces êtres exceptionnels voilà donc les alors je rappelle pour les gens que qui sont en ligne que nous sommes en direct que vous pouvez poser des questions à Stéphane que je les reçois sur mon téléphone je vous invite à poser les questions assez rapidement parce qu'à la fin on a plein de questions on sait plus quoi faire puis on s'endort aussi non c'est ça non c'est pas ça non 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 généralement les gens aiment beaucoup alors je suis curieuse j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui t'a fait traverser le yoga dans ce parcours des personnes paralysées à quelqu'un qui peut refaire un film à nouveau en fait si tu veux j'essaie de le faire rapide parce que c'est trois années et c'est ce que je dis ce qui est important de savoir c'est que quand on a des problèmes de santé des problèmes émotionnels des problèmes et qu'on va vers le yoga parce que c'est une thérapie du corps et du mental le yoga c'est un investissement ça c'est pas comme ça en quelques cours c'est vraiment un investissement il faut le bon professeur etc ce qui s'est passé avec ma professeur c'est qu'elle est rentrée d'abord dans toutes mes résistances toutes mes peurs tous mes traumatismes que j'avais emmené avec moi depuis mon enfance depuis mon adolescence c'est pareil pour tout le monde on a tous imprimé notre corps est une éponge on le sait et on imprime tous nos traumatismes ils sont là un jour ou l'autre ils vont sortir le yoga permet de nettoyer ses traumatismes donc ils vont sortir parce que s'ils sortent pas c'est de l'énergie qui se bloquent quand l'énergie se bloque les maladies apparaissent et donc pour quelqu'un ça va être quelqu'un qui va avoir des migraines pour quelqu'un d'autre ça va être un cancer les maladies vont se développer et vont se développer dans les parties les plus fragiles de notre organisme et même les accidents donc les accidents si tu veux moi en fait ce qui se passait c'est que j'avais une hernie discale qui a évolué sur les années moi j'avais des années où j'étais je travaillais comme reporter je sortais beaucoup il y avait beaucoup d'alcool beaucoup de médicaments donc j'anesthésiais la douleur et quand un jour j'ai décidé d'arrêter ma dépendance à de mettre un terme à ma dépendance à l'alcool et aux médicaments tout a explosé et c'est ça que je dis souvent c'est à dire qu'on cache avec des médicaments on cache avec des excuses avec beaucoup de choses de l'alcool du sexe de plein de choses c'est plein de choses qu'on va compenser de la nourriture tout est bon c'est à dire la maladie d'une dépendance elle va se nicher absolument partout et en fait si tu veux il y a un moment où le corps il dit stop on arrête je ne peux plus compte je peux plus suivre ce qu'il y a là-haut dans le mental et c'est là que les choses graves arrivent et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'ai fait ce film quand j'ai eu la chance de recevoir ces outils de cette professeure et que j'ai eu envie de les transmettre c'est pour dire aux gens vraiment c'est ce que j'appelle la médecine préventive faites il n'y a pas que le yoga mais faites quelque chose pour vous parce que quand ça sera le moment où ça va faire mal c'est compliqué je souhaite à personne de traverser l'enfer de la douleur c'est 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 il y a des gens qui s'en sortent pas il y a des gens qui suicident il y a des gens qui qui tombent dans des états dépressifs toujours donc et le yoga permet justement ce nettoyage de l'intérieur il faut pas avoir peur et je pense aussi qu'aujourd'hui on met trop d'étiquettes sur le yoga c'est un truc de bobo c'est une sexe c'est à la mode c'est trop à la mode ces branches oui c'est vrai on a ras-le-bol sur instagram on voit que des photos de filles super bien gaulées qui mettent des petits doigts de pied derrière l'oreille et c'est vrai que ça les gens se disent moi je suis pas capable mais moi je dis toujours mais attends moi quand j'ai commencé le yoga j'étais paralysé je pouvais à peine me baisser et tout mon corps n'était que de la douleur donc voilà il y a une solution j'ai essayé d'autres pratiques je me suis intéressé à d'autres choses je pense sincèrement aujourd'hui que le yoga est l'outil le plus le plus puissant que je connaisse pour l'homme moderne franchement c'est lui qui t'a aidé à toi voilà et donc après c'était intéressant pour moi de dire d'offrir aux gens partent ce film en disant voilà on va regarder à travers le monde des gens d'univers différents de classes sociales différentes de cultures il y a des maçais qui font du yoga ah oui j'ai vu des images extraordinaires et donc le yoga si tu veux explose toutes les barrières de couleurs de races de barrières sociales le yoga s'infiltre comme ça dans les prisons dans les hôpitaux et donne un langage commun aux hommes moi le moi j'avais le même langage avec le maçai qu'avec le prisonnier derrière les barreaux parce qu'on était tous les deux dans la même direction par le yoga on avait la même j'allais dire les mêmes mots c'était fascinant et là je trouve que le yoga prend toute son ampleur alors il ya tout un folklore qui entoure le yoga il ya plein de gens c'est super de mettre des petits t-shirts avec des hommes de faire des pieds c'est namasté mais c'est pas grave parce que ça ça permet quand même un univers j'allais dire doux voilà il faut pas oublier après tu sais quand tu rends dans le yoga ce qui m'intéressait après c'est d'aller plus loin par exemple les champs qu'on appelle les mantras les champs ont une résonance dans notre corps qui aide les organes on va parler du son tout à l'heure voilà parce que je t'amène en même temps on va parler du son tout à l'heure alors j'ai vu des images très fortes dans ton film et j'imagine que tu as vécu des moments formidables et très touchants avec tous ces gens là est-ce que tu gardes un moment ou des moments que tu peux nous raconter qui t'ont touché dans la réalisation de ce film oui il y a un moment qui est très fort c'est qu'en fait on a été dans une prison en Afrique au Kenya à Nairobi on a réussi à rentrer dans une prison où ce sont des femmes qui ont le sida et ce sont des femmes qui ont souvent souvent self defense ou des choses comme ça qui ont tué quelqu'un et donc elle se trouve avec des peines très longues de presque 20 ans plus il y en a une avec qui je parlais et je lui disais est-ce que le yoga t'aide elle me dit oui tu ne te rends pas compte ça me permet de dormir ça me permet d'être heureuse tu as le sida ça a pris 20 ans et tu es heureux et elle me dit ça et après elle finit en disant mais est-ce que dans ton pays il y a des femmes d'autres femmes qui ont le sida comme moi je dis oui elle me dit bah dis leur qu'elles ont une sœur en Afrique qui est prête à vivre et pas à mourir face caméra et j'étais là et bon t'imagines le changement de cette femme quelle que soit sa peine et quels que soient les actes qu'elle ait fait et le changement qui est arrivé d'une tueuse ce sont des tueuses qui arrivent à transmettre face caméra c'est pas parce qu'elle me dit ça qu'elle a une remise de peine elle l'a dit avec son cœur et tout ça c'est sûrement je pense une des choses les plus puissantes qui se sont passées mais tous les témoignages dans ce film c'est des gens qui parlent avec leur cœur avec sincérité et ça en grande partie c'est la pratique du yoga qui a amené ça parce qu'en fait dans le yoga tu as le meilleur et le pire qui sort mais le pire il est là il faut qu'il soit là parce qu'il faut qu'il soit nettoyé et le meilleur il reste et c'est ça qui est puissant je vous rappelle que le film s'appelle Debout et on peut le voir où en fait ? écoute il est à Paris il est dans six salles il est au Mk de Beaubourg il est au Gomont Opéra et en France là je suis en train de faire une tournée dans les provinces et là je pars demain à Agde après je serai à Montpellier après Avignon Lyon donc il est je sais dans presque une centaine de séances en France en ce moment donc c'est le moment d'aller le voir parce que c'est des sorties des petites sorties et souvent les films il reste pas longtemps à l'affiche tu vois et si tu as un peu de monde qui vient et soutient le film le film il reste donc c'est sympa voilà soutenez le film et en plus c'est pas seulement pour le soutenir sinon que j'ai vu des images magnifiques qui j'imagine vont se suceder dans tout le film j'espère qu'il va secouer un peu les choses justement par rapport à l'éducation en France qu'on puisse ouvrir la porte et dire voilà on va amener ça aux enfants ça leur donne de l'espace ça leur donne de meilleures concentrations ça leur donne moins de violence ça amène tellement de choses que je me dis ce serait vraiment dommage que l'éducation nationale passe à côté d'un outil aussi incroyable que ça et reste attaché souvent à des on dire des étiquettes franchement débiles de dire le yoga c'est une religion c'est tous les mots gourou gourou ça veut dire professeur en sens qui moi ça veut dire celui qui écartent les ténèbres pour aller vers la lumière donc il faut arrêter avec ces étiquettes tu sais quand on parle de mantra par exemple on chante des mantras le notre père est un mantra bah oui voilà il faut arrêter tu vois un ashram ça veut dire monastère c'est à dire faut pas non plus rester gravé sur ces étiquettes un peu des années 70 oui effectivement les années 70 ils ont un peu tout mélangé quoi il y avait du rock du sexe du lsd du soufisme du bouddhisme donc c'est vrai que les gens sont restés un peu tu vois un peu calqué sur cette cette image alors qu'aujourd'hui le yoga est vraiment évolué il est à la portée de tous oui ça s'est démocratisé normalement voilà il faut arrêter alors oui il y a un business autour on sait qu'il y a un gros business bon d'accord mais il faut voilà il faut nettoyer un petit peu et voir on peut voir clair dedans et tu sais mais ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que donc toute la profession médicale se penche c'est penché quand même sur les effets du yoga la méditation etc de toutes ces médecines millénaires et c'est prouvé aujourd'hui parce qu'on a les outils de prouver qu'effectivement le yoga a un effet sur le système nerveux sur le système parasympathique sur le système immunitaire sur la régénescence des saisules etc 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 on le sait j'ai rencontré je donne juste une anecdote un radiologue et il dit temps en temps je vois pas des patients je sais qu'ils font du yoga mais je ne les vois pas parce qu'ils font passer les radios et si je les vois derrière je suis toujours étonné parce que leurs eaux ont 10 ans de moins que leur âge parce qu'il y a une vraie régénération et donc on le sait aujourd'hui donc profitons-en et c'est là c'est génial j'ai rencontré une médecin urgentiste qui a fait du yoga et qui a décidé de faire introduire le yoga à l'hôpital ça y est en france le yoga est rentré à l'hôpital dans le val d'oise à l'hôpital simone veille et il y a écrit yoga thérapie et les ordonnances des postures de yoga c'est génial et c'est encadré en même temps c'est pas il ya un rhumatologue à un médecin donc c'est encadré mais elle est débordée parce que c'est moi j'ai fait la rééducation normale classique ce qui peut être très bien mais c'est vrai que pour moi le yoga il ya quand même une dimension autre pourquoi parce qu'il ya le souffle il ya la respiration et là il ya la conscience intelligente de notre geste dans l'effort et ça c'est irremplaçable merci ça donne vraiment envie de si on n'a pas en pratique de la commencer et si on a déjà en pratique de l'approfondir d'approfondir bien sûr alors donc je vous rappelle que le film debout il est il est en salle en ce moment est-ce qu'il y a un site web où les gens peuvent aller voir où ça se trouve oui il faut aller sur halluciner halluciner c'est ce qu'il y a de mieux tu vois c'est le truc classique il ya la bande annonce et il ya normalement toutes les salles il ya en france en ce moment et que vous pouvez soutenir la sortie de ce film et n'allons le plus vite possible voilà vous foncez vous foncez tant qu'il est là oui alors je t'invite aussi on va parler de ton livre écoutons chez nos amis d'édition très daniel à qui grâce à qui cette émission est possible et merci alors de quoi ça parle ce livre à en fait quand le j'ai découvert tellement de choses avec le yoga parce que le yoga ouvre justement aller justement vers d'autres médecines qu'on appelle parallèle alternative etc et moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était qu'à la fin de beaucoup de cours de yoga on utilisait tu sais des bols d'himalaya on faisait des chants et je sentais moi parce que j'avais encore j'ai encore un petit peu des douleurs chroniques que ça me détendait mais surtout que ça agissait sur les douleurs chroniques et là je me suis dit il ya vraiment une puissance du son et donc j'ai voulu faire une enquête comme j'avais fait sur le yoga mais sur le son et donc je suis parti aux états unis dans un endroit à côté de new york où j'ai rencontré un sonothérapeute des professeurs de chant après j'ai été plus loin j'ai voulu rencontrer des bio-acousticiens j'ai rencontré des chercheurs aux etats unis qui travaillent avec des envoyés du dahi lama sur l'incidence de la voix sur nos organes et donc j'ai fait un espèce comme j'ai fait avec le gars un tour du monde de tous ces personnages scientifiques médecins guérisseurs lama etc et tous m'ont donné leur j'allais dire leur approche guérisseuse et scientifique du son et c'est incroyable je vais donner juste un anecdote incroyable c'est qu'on a découvert je crois que c'est dans les années 70 il ya un scientifique qui s'appelle schumann schumann la fréquence de schumann qui est de 7,83 hertz ok quelques années après lui un autre scientifique s'appelle berger en allemand a découvert à calculer la fréquence de l'électromagnétisme du cerveau c'est la même ils ont fait des expériences en mettant des gens dans des bunkers sous terre en les éloignant de la fréquence naturelle de la terre sont tous combés malades migraines vertiges etc en réintroduisant la fréquence naturelle de la terre ils ont les symptômes se sont arrêtés donc le son est ce qui nous unit tous tout être vivant sur cette planète est relié par la vibration et les raisonnances c'est aujourd'hui la nasa a enregistré le son de la terre c'est extraordinaire donc si tu veux il ya ce lien qui existe entre la nature les animaux l'homme qui est par la vibration et les raisonnances et moi je voulais rencontrer des gens qui m'expliquent parce que moi j'y connaissais rien et je voulais aussi être comment dire comme le yoga le réceptacle de certains soins par le son moi je suis convaincu que le son c'est la médecine du futur c'est en train d'arriver dans les hôpitaux tu sais qu'il y avait un médecin cancérologue à new york qui avait travaillé avec un maître en gong et il travaillait sur justement aider des gens qui avaient été sous traitement avec des soins sonores et les effets étaient extrêmement incroyables et c'était prouvé si tu veux il le voyait il l'étudiait et ça a pas suivi parce que c'est difficile dans les hôpitaux de faire introduire des techniques pareilles mais aujourd'hui on arrive à une telle avancée telle compréhension technique et scientifique que ils vont introduire ça dans les hôpitaux tu sais maintenant c'est un peu la grande mode maintenant aussi des bains de son des sound baths moi j'ai fait des bains de son de toujours je fais une heure de bains de son c'est un massage intérieur et c'était de temps en temps il y a les bols le bol a un effet par exemple peut aider sur des gens qui ont des problèmes pour entendre pour écouter ça reconstitue certaines parties du tympan moi j'ai mis à l'arme elle a s'éclaté un tympan en plongée et elle a fait beaucoup de travail a fait la vie désormais réelle etc et elle a fait un traitement avec une amie avec un bol du malaya et ça reconstitué à cartilage si j'ai pu exactement techniquement parce que j'ai oublié ce qu'elle m'a dit mais c'était fascinant waouh waouh donc je suis aussi je vois parce qu'on n'est pas pas c'était pas mon truc au départ je me dis bon on va aller voir si c'est vrai ou pas et donc j'avais besoin aussi tu vois par exemple quand je parle de l'échelle de schumann ce sont des scientifiques par exemple quand tu fais un bain de son surtout avec le gong on a dans notre cerveau une molécule qui s'appelle l'oxyde nitrique c'est de l'hydrogène et de l'oxygène c'est une relâche ça fait une douche de bien-être ça c'est un prix nobel de médecine qu'il a découvert en 1996 donc tout ça c'est aussi tu vois appuyé par des études donc encore une fois ils ont fait par exemple dans les maternelles en france là ils ont été mais ils ont été vraiment malin dès dans les crèches ils ont fait des bulles pour les enfants des bulles sonores et quand les enfants arrivent agité etc ils les mettent dans les bulles sonores et ils sont relaxés donc c'est génial on partit on a beaucoup parlé aussi de l'effet mozart mozart composé sur une fréquence et le la 432 r sachant que les orchestres d'accord sur le la 440 r pour expliquer le 432 hertz touche directement l'électromagnétisme du coeur qui est 40 fois supérieur à celui du cerveau le 440 hertz excite le cerveau ce sont des choses aujourd'hui pour moi qui paraissent évidence mais en rencontrant tous ces gens les uns derrière les autres et c'est pareil après sur la nature j'ai rencontré un bioacousticien extraordinaire qui s'appelle bernie krauss qui a fait une exposition à la fondation quartier il ya deux ans il a enregistré le son de la nature pendant 50 ans 50% du son de l'habitat naturel a disparu et de dit donc du coup ça une incidence alors pendant 50 ans il a enregistré le son de la nature ok forêt etc c'est comme ça qu'il revenait dans des endroits et voyait qu'il y avait telle espèce a disparu etc et là son étude a montré que 50% des sons d'ail qui venant d'habitat naturel ont disparu ce qui veut dire et il m'expliquer que forcément l'homme a besoin de ce que je parlais avec la fréquence de la terre a besoin de cette connexion naturelle avec un habitat qui équilibre nos hémisphères et équilibre notre système nerveux je vais raconter rapidement en fait j'ai une propriété de costa rica il y avait des problèmes de sommeil et depuis que je passe un mois je ne sais pas en train de dormir dans la forêt parce que je suis vraiment dans la forêt j'ai récupéré mon sommeil profond je me couche et je me réveille j'ai l'impression qu'il y a eu un blackout au milieu et ça c'est grâce à la forêt il y a eu bruit guérissant mais il y a un japonais qui emmène un docteur japonais qui en même temps aussi participe au ministère de l'environnement au japon il a découvert qu'il y avait 30 ou 40 endroits de forêt au japon il amène des patients qui ont des cancers etc il voit à quel point ça régénère les cellules saines ça développe les cellules saines on a aussi certains qui ont développé des soins ou si tu veux certains soins sonores éclatent les cellules cancéreuses ça guérit pas du cancer ça guérit pas du cancer mais ça éclate ses cellules si tu veux donc quand même c'est une puissance on sait que le son a une puissance pour moi maintenant c'est une évidence mais je n'y avais jamais pensé avant les fameuses trompettes de jayko oui voilà toute notre histoire c'est qu'on a retrouvé un temple à malte qui a 5000 ans et dans une des sas on pourrait appeler ils ont calculé que la fréquence qui était là était une fréquence thérapeutique sonore pour l'homme donc déjà à l'époque ils avaient la conscience que le son était bénéfique pour notre organisme on a découvert récemment tout ça c'est des études je pourrais te les montrer c'est dingue que les pyramides étaient postées et construites sur la terre il ya des champs électromagnétiques qui font entre 5 et 25 km qui signalent la terre et ils ont posé la carte des pyramides du monde qu'elles soient dans les sous dans les sous marins les profondeurs marines au bahamas qu'on en a trouvé ou en serbie il n'y a pas longtemps et donc elles sont exactement sur les mêmes courants électromagnétiques donc elles seront elles seraient des antennes comme des antennes de radio qui seraient le long de la terre donc imagine toutes ces choses qui sont absolument fabuleuses à découvrir et donc moi c'était pareil j'avais envie de nouveau de faire cette enquête et d'offrir aux gens en disant voilà d'une manière assez simple sans rentrer dans des détails trop techniques ou trop perché tu vas vraiment simple de dire voilà regardons ça aussi de ce côté là parce que c'est vraiment intéressant t'as pris combien d'années que ça soit pour le film ou pour le film ça fait 100 ans que je fais ça non écoute le film le film a commencé il ya quatre ans et le parce qu'en fait le livre au départ aussi j'ai écrit un film sur ça je suis en train de finir d'écrire un film qui nous dit c'est du son à travers notre planète et là on va plonger dans tout ce que je t'ai raconté on va plonger dedans ce que j'aimerais c'est amener le public à se reconnecter au son de notre planète au monde je fais tomber mon micro nous sommes indirects et donc là on finit d'écrire le film et voilà ça ça va être un gros film voilà j'ai envie que les gens puissent aller dans une salle de cinéma et réécouter des sons qu'on a oublié qu'on a oublié de réécouter d'écouter comment l'équipe je vais te raconter juste une anecdote qui n'est pas forcément très connue on peut on peut écouter on a un système maintenant pour écouter le bruit de la sève dans les arbres j'aimerais écouter ça on va on va le filmer il ya un homme au large des côtes canadiennes qui s'appelle jean nolman et lui il communique avec les autres ils font des partitions musicales ensemble avec une guitare et c'est un homme qui a travaillé déjà avant avec les dauphins avec les baleines il a 40 ans d'expérience a donc il communique avec les autres je te jure quand tu entends les partitions musicales vers qu'il envoie par exemple une gamme en ex la guitare leur crépeau et après il descend leur remonte extra et ils engagent un dialogue mais par mois ils sont un langage lors qu'on n'est pas pareil que un langage très développé très développé ils sont extrêmement des gens et dauphins c'est aussi c'est que le la puissance d'un moine tibétain en pleine méditation c'est la même puissance qu'un dauphin mais trop c'est l'électro qu'on a calculé l'électroencéphalogramme d'un dauphin c'est correspond à celui d'un maître tibétain en pleine méditation imagine les puissances qu'ils ont nous on n'entend rien on voit rien et là j'ai une question qui m'est bien c'est et au même moment nous sommes les zones des villes nous sommes aussi dans un vent des sons toute la journée ce n'est pas forcément des sons naturels comment quelle influence ça aussi on sait c'est une évidence tu sais que les les moteurs diesel ont émettent ce qu'on appelle un infrason extrêmement nocif pour le système nerveux de l'homme et nous on l'entend pas on l'entend pas mais c'est le moteur diesel a cet effet sans compter évidemment ce qu'on sait aujourd'hui tous les champs électromagnétiques de merde qu'on a avec on a les antennes et téléphones etc donc on vit dans un environnement qui est forcément qui est nocif et selon ça je me disais il ya à new york ils ont fait un truc vachement intelligent dans le dans le bas de la ville ils ont créé une bulle sonore où tu vas dans la journée quand tu veux et tu as justement des bains de son qui te rééquilibrent c'est comme si tu allais faire une petite sieste d'un quart d'heure de 20 minutes pour te recharger les batteries et tu repars dans ta journée il s'existe et c'est en europe non il y a un mec qui a fait ça que j'ai rencontré à bali lui il a construit des pyramides à bali et dans les pyramides il fait des bains de son et à l'époque il avait créé un projet parce qu'il est australien il avait créé un projet où c'était justement des tipeee avec des bains de son et voilà et donc si tu veux là j'ai assisté aussi c'est la musique avec les enfants autistes il ya un groupe qui s'appelle ensemble calliopée que j'ai rencontré c'est une altiste et une choriste et elle travaille avec les enfants autistes c'est à dire qu'un enfant autiste à tu vois tu les voyais arriver sur scène ce que j'ai filmé ça et tu les voyais avec tout leur type de difficulté des enfants et tout d'un coup la musique commençait à arriver ouais qu'ils commençaient à se calmer et la chanteuse lyrique commençait à communiquer avec eux mais c'est jamais par le regard parce que ça les sali ça les perds on les perds par le regard et par le corps et les vibrations j'ai réellement vu ces enfants je les filmer quitter leur état de difficultés de tic et de trauma pour arriver dans ce qu'on appelle un état flot et l'état j'allais dire de relaxation dans lequel on serait toi et moi si on a fait une demi-heure de yoga non j'exagère mais c'est presque ça et là tu dis la puissance de la musique c'est phénoménal et des vibrations qui sont en train de chanter donc tout le corps atteint un niveau de vibrations et de résonances qui met l'enfant autiste dans un état j'allais dire j'aime pas dire ça mais normal c'est à dire qu'il se retrouve dans un état de relaxation c'est ton il passe d'un truc à un autre c'est fascinant donc voilà un autre un autre outil qu'on pourrait utiliser dans les écoles dans les crèches etc super simple des enceintes à la musique le soin et le son effet le son et le soin alors il ya une question il ya diana qui qui te demande comment avoir accès aux films depuis la suisse j'ai eu beaucoup de questions alors il n'est pas sorti en suisse il sort en allemagne la suisse il n'arrive pas encore en suisse n'est pas je sais qu'il n'a pas été acheté par les suisses si tu veux donc ça se passe comme ça pour un film par contre je vais à un festival au début août au 9 août à rougemont montrer le film voilà ok et voilà donc il faut attendre un petit peu en Suisse voilà les allemands ont acheté le film il sort en allemagne bientôt il sort dans dix jours en allemagne voilà après c'est selon les pays si le canada le prend voilà la belgique la suisse tous les pays francophones je sais pas pour l'instant on peut le voir en france en france ça c'est sûr et rappelez-vous allez le voir le plus vite possible soutenir le film et il ya mais qui dit passionnant il dit juste passionnant je sais pas si c'est toi c'est bien possible c'est qu'il a regardé le film et alors on va vers la fin on va dans tous ces voyages dans tous ces parcours que ce soit avec le yoga ou avec le son qu'est ce que il ya le mot de ton de ton maître qui me revient transmet qu'est ce que tu m'aiderais et que les gens gardent de ce soir cette conversation magnifique que nous avons tous les deux c'est marrant j'ai envie de dire deux choses en fait la première c'était un pourquoi j'ai fait le livre aussi c'est parce que ma première professeure elle m'avait donné justement cette phrase à me répéter tout le temps parce que j'étais tellement énervé tout le temps tellement dans le jugement tellement dans plein de choses elle me disait comme un mantra que tu te répètes toute la journée elle me disait en anglais je traduis c'est sense look and listen ressens regarde écoute pour et en fait ce que je dirais derrière ça c'est soyons curieux soyons curieux point barre on a pas besoin sont des choses qui sont à notre portée sont là depuis toujours soyons curieux car c'est essentiel pour moi c'est essentiel qu'on retourne vers ces fondamentaux pour notre humanité moi j'en suis convaincu je veux dire pour la relation juste de l'un à l'autre moi j'étais quelqu'un d'être introverti le yoga et c'est toutes ces thérapies m'ont permis d'être à mon écoute mais en étant à mon écoute ça m'a permis d'aller à l'écoute de l'autre et c'est ça pour l'essentiel voilà merci et je vous rappelle que le film debout est déjà dans les salles et vous pouvez aller le voir en france pour l'instant et bientôt dans d'autres pays et qu'il y a ton livre aussi debout des dames et j'écoute mais les gens se perdent ils vont dans le magasin alors je veux le livre debout le film écoute et j'ai fait un autre livre avant qui s'appelle respire alors je te dis pas c'est bordel ok le livre s'appelle écoute des éditions très daniel à qui on remercie parce que c'est grâce à eux que cette émission est possible merci merci stefan pour cette magnifique conversant et merci à vous tous qui nous avez accompagné ce soir je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur youtube ou sur facebook et que pour être informé des prochaines émissions vous pouvez vous inscrire sur notre site web en toute conscience point com et vous serez informé des prochaines émissions et des sujets et des invités à très bientôt oh non oh oh Sous-titrage ST' 501